3 secrets de riche pour pouvoir atteindre tous ces objectifs, en gros comment tu pourrais devenir riche et c'est réel là c'est pas genre un petit put de ta clique, c'est vraiment jusqu'au bout de la vidéo et après avoir vu cette vidéo tu sauras exactement comment faire pour pouvoir devenir riche, mais réellement Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je te souviens les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, même si j'aime ça fait toujours plaisir et c'est ce Jonathan a-t-il l'idée de la chance pour te permettre d'être DTR, passe action, devenir une meilleure version de toi-même, oui je sais que c'est bateau mais à un moment donné c'est des faits les gars, et quitter le métro boulot dodo si jamais ça t'intéresse donc déjà il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude de cas, c'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder t'as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, et je te montre exactement comment j'ai fait les vacas comment j'ai vendu, la stratégie j'ai utilisée, je te montre tout en détail, ok et deuxième chose, tu connais déjà c'est ma formation Pirate Marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, dans les startups, dans le personal branding aussi et en plus de ça t'as accès à l'accubateur qui te donne accès à du coaching sur le business, tout ce que tu veux, marketing, vente, enfin voilà enfin à un moment donné les gars, je ne se vois pas, qu'est-ce que je peux faire de plus et tu peux y accéder via ton CPF, enfin les gars donc tout ce que tu as à faire si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux en savoir plus tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone, il y a mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions, c'est un appel sans engagement, c'est juste pour que tu puisses te renseigner ok, et si jamais t'as intéressé, on t'accompagnera à monter ton dossier avec toi si jamais tu veux payer par carte bleue, on va t'accompagner aussi on va t'expliquer comment faire et après on donnera les accès à Pirate Marketing les gars et donc après ça les gars, ce sera dur, ce sera long, ce sera pas facile d'arrêter de croire que la vie elle est sucrée les gars par contre ça en vaut le coup, surtout qu'en plus on est en période de récession en ce moment pour les gens qui regardent la vidéo, c'est le moment les gars de faire un peu d'osé pour pouvoir l'investir après parce qu'après ça va pratiquement doubler bref, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique arrêtez de chialer les gars, si tu fais rien, il va rien se passer ok, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant on vit la vie qu'on a toujours voulu avoir c'est pas magique en fait je pense que les gens ils cherchent des excuses ouais c'est pas possible, c'est impossible, c'est des arnaques c'est comme ça, ça les rassure ils se disent, parce que quand ils voient un gars qui était comme eux et qui est en train de voyager et tout ça, qui vit la vie qui veut, ça leur renvoie sur leur image que genre ah peut-être que toi tu fais rien de ta life en fait donc pour pouvoir se soulager, ils se disent, c'est impossible, c'est une arnaque par exemple, bref, passons directement au sujet de la vidéo 3 secrets de riche pour pouvoir atteindre tous ces objectifs en gros, comment tu pourrais devenir riche et c'est réel, là c'est pas genre un petit peu de ta clique c'est vraiment jusqu'au bout de la vidéo et après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour pouvoir devenir riche mais réellement après évidemment, je sais que la plupart des gens vont pas appliquer parce que ça c'est comme ça, c'est la vie des fois il y en a dit, ouais mais pourquoi il n'y a que 10% qui réussissent ? parce qu'il y en a qui regardent, qui ont des infos surtout quand c'est gratuit, comme je vais te donner qui ont des infos et qui après ne font rien tout simplement et surtout, pour répondre encore à ce truc ouais, il n'y a que 10% des gens là par exemple, la vidéo que je suis en train de faire c'est une vidéo pour moi qui est franchement vraiment importante qui peut améliorer ta vie clairement dans les 5 prochaines années mais c'est une vidéo qui va faire moins de vues que quand je vais parler de Habou qui se fait tromper par sa femme une musulmane voilée qui trompe son âme voilà, bon ben voilà tu sais maintenant où est le focus des gens bref, du coup tout ça c'est tiré du livre The One Thing ok, c'est un livre honnêtement les gars c'est un livre là je suis en train de le lire je me dis mais comment ça se fait que j'ai pas lu ce livre là avant c'est genre je sais pas comment ça se fait donc oui, je pense qu'il est en français je sais que tu te poses la question je sais, on se connait les gars donc ouais, One Thing tu peux le trouver en tu tapes The One Thing et tu vas trouver le livre il est en français ok, donc ça veut dire la seule chose et donc du coup j'étais en train de le lire franchement ça va être un game changer pour ma life ok, peut-être pas autant que genre Père Riche, Père Pauvre parce que Père Riche, Père Pauvre si t'as jamais lu aucun livre sur le business rien, machin Père Riche, Père Pauvre c'est la base faut que tu le lises ok, bon c'est sûr que Père Riche, Père Pauvre ça m'a fait faire vraiment un virage à 180 degrés dans ma vie ça c'est clair alors je dirais pas que ce livre là va me faire faire un virage à 180 degrés parce que je suis quand même déjà avancé j'ai déjà quand même entrepris des choses j'ai déjà certaines connaissances quand même mais ça va quand même changer des choses quand même dans ma vie clairement donc c'est un livre que je te recommande de lire mais de toute façon avec la vidéo que je vais te faire déjà ça va donner pas mal d'avance sur tous les gens qui sont autour de toi donc première chose et ça peut-être que tu l'as déjà entendu mais je te le répète encore et tu comprendras que ça a tout son sens pense grand ok il faut absolument penser grand pourquoi il faut penser grand ? parce qu'en fait les vies exceptionnelles la vie exceptionnelle que toi tu veux ne peut se faire seulement si jamais tu penses grand et ça on n'y pense jamais tout le monde veut une vie de ouf maison de ouf voiture de ouf qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? santé de ouf femme de ouf tout le monde veut une vie de ouf ok tout le monde veut une belle vie la belle vie dont tout le monde rêve ok qui est basée en gros surtout sur la liberté en vérité la liberté de pouvoir choisir de manger bien ou pas de pouvoir choisir la voiture que tu voudrais avoir de pouvoir avoir le choix d'avoir la maison que tu veux avoir même si tu veux peut-être pas la plus grande maison mais au moins tu vas avoir le choix toutes ces vies là tu peux les avoir seulement si jamais tu penses grand tous les gens qui ont ce genre de vie c'est des personnes qui ont pensé grand donc tu ne peux pas avoir ce genre de vie si jamais tu ne penses pas grand d'où pourquoi la base pensé grand parce que je sais que même moi j'avais déjà lu ça ouais il faut penser grand penser grand penser grand mais après les gens se disent ouais mais finalement j'ai pas forcément envie de penser grand voilà moi ça me suffit ce que j'ai là etc quelles que soient les raisons même si c'est par fénantisme même si c'est par manque de confiance en soi même si c'est par des fausses croyances de genre je ne peux pas je ne suis pas assez bon quoi qu'il en soit la vie réellement que tu veux avoir de toute façon il va falloir penser grand donc ça c'est la première chose deuxième chose une fois que tu as pensé grand et que tu as déterminé exactement où tu veux aller il faut que tu te poses la question sur comment je fais atteindre cet objectif et en combien de temps c'est important d'être précis comment je fais et en combien de temps et pourquoi tu te poses la question parce que du coup tu te poses une bonne question et quand tu te poses des bonnes questions et bien ça peut changer ta vie d'ailleurs l'auteur il dit que les questions sont plus importantes que les réponses pour te dire tellement la puissance évidemment tu as besoin de la réponse mais c'est pour dire à tel point que te poser les bonnes questions est vraiment important donc là comme tu es déjà parti sur penser grand ok qu'est-ce que je veux exactement ok là tu te poses la question comment je fais pour la voir ok je vais l'illustrer par un exemple imagine on va dire vas-y je veux faire 100 millions c'est pas moi en 5 ans ah bah du coup ça y est je t'y dirais pas du bah voilà c'est un exemple voilà je veux faire 100 millions en 5 ans ok donc là tu as pensé grand déjà tu veux faire 100 millions penser grand par exemple c'est faire 100 millions ok comment je fais pour pouvoir faire 100 millions en 5 ans donc là c'est bien c'est parfait tu sais exactement ce que tu veux réellement tu as pensé grand tu t'es pas mis de limite ok c'est cette vie là que je veux c'est cet homme là que je veux devenir c'est ce résultat que je veux avoir ok et ça ça marche pour tout ça peut être dans la santé ça peut être le corps que tu veux ça peut être la voiture que tu veux enfin tu choisis quelque chose tu vois ok parce que le détail que je suis en train de te donner tu peux le faire sur chaque sphère de ta vie ensuite une fois que tu t'es posé la question et que tu sais en combien de temps tu veux le faire et que tu t'es demandé ok comment je peux faire et donc du coup troisième secret ou troisième étape que tu dois faire c'est de te demander quel est le one thing donc one thing ça veut dire quelle est la seule chose que tu dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif ok donc quand il dit donc c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il traduit par le one thing ok c'est parce que c'est important d'être focus parce que souvent les gens ils parlent dans tous les sens mais si jamais tu te focus genre comme en mode domino ça veut dire qu'il y a il y a un petit domino tu vois les dominos à la chaîne là le petit le premier petit domino tu le pousses et après boum ça fait tomber tous les autres dominos donc le en gros quel est le premier domino que tu dois pousser pour pouvoir atteindre cet objectif là ok et c'est commencer petit c'est penser grand mais commencer sur une action petite et donc généralement vu que c'est des gros objectifs parce que tu as pensé grand la première chose que tu vas faire la première action la première action que tu vas faire c'est de chercher oui chercher c'est une action les gars c'est commencer petit à petit c'est de chercher qui a déjà accompli ce que tu veux accomplir parce que tu n'es pas le premier à avoir pensé grand donc il y a forcément quelqu'un qui a déjà pensé grand qui a déjà atteint l'objectif que toi tu voulais atteindre dans le nombre de temps que toi tu voulais et qui a écrit un livre dessus ou qui a une autobiographie ou qui a sorti une formation carrément ça c'est le meilleur c'est le top et donc ça ce sera sûrement ta première chose à faire ok donc ton premier domino que tu vas pousser la première action la petite action à faire pour pouvoir te permettre d'avancer vers ton objectif parce que ce qui fait que les gens qui pensent grand ne s'approchent même pas de leur objectif il y a plein de gens qui disent je vais être millionnaire je vais être millionnaire mais 10 ans après ils ne sont jamais millionnaires toujours pas donc pourquoi ces personnes-là ne s'approchent même pas de leur objectif c'est parce qu'en fait ils n'ont pas la capacité enfin ils ont la capacité mais c'est que c'est parce qu'ils ne savent pas comment commencer petit ça veut dire qu'ils veulent être millionnaire et ils veulent tout de suite faire un gros truc ok si jamais tu as la capacité de commencer par des petites actions et d'ailleurs c'est exactement ce qu'il faut faire quelle est la chose que je dois faire aujourd'hui ok pour pouvoir atteindre l'objectif qui est dans 5 ans par exemple quelle est la chose c'est déjà te renseigner ok qui est-ce qui a déjà atteint l'objectif que j'ai atteint parce que dans un premier temps il va falloir que tu aies la connaissance ok comment je peux faire donc tu vas chercher tu vas voir donc tu vas forcément te renseigner chez des personnes qui ont déjà accompli ce que tu as fait donc ça c'est la première chose ensuite une fois que tu as commencé la première chose quelle est la chose que tu dois faire demain qui va te permettre de te faire avancer sur l'objectif de la semaine qui va te faire avancer sur la chose que tu dois faire dans le mois etc etc après plusieurs mois années etc ok c'est vraiment l'effet domino et plus tu vas commencer par petite action parce que petite action au moins ça te permet de ne pas procrastiner parce que c'est facile tu vas aller chercher des gars sur internet qui ont déjà accompli ce que toi tu veux accomplir bon bah c'est facile ok une fois que tu as fait ça ok quelle est la chose que je dois faire encore peut-être demain boum ça va être peut-être du coup ok j'ai trouvé le livre bah lire puis après ça va être peut-être lire ok lire un chapitre lire deux chapitres par jour tu vois etc et après une fois que tu as fait le chapitre ok bah mise en action ok bah peut-être contacter je n'en sais rien si jamais c'est 100 millions peut-être partir sur rachat d'entreprise ok bah commencer peut-être à contacter les premiers chefs d'entreprise par exemple tu vois ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et tu es obligé d'avancer tu avances en fait que de partir dans tous les sens de ne pas être focus et de faire des actions en fait qui vont t'emmener ailleurs mais sûrement pas l'objectif que toi tu veux atteindre et ça je le vois même chez les entrepreneurs qui font déjà beaucoup d'oseilles c'est ça on part tout dans tous les sens et donc du coup ça t'emmène dans des droits mais c'était pas là tu as fait ça ensuite ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu bloques chaque jour un moment pour faire ton one thing ok chaque jour un moment ok par exemple moi je voulais améliorer déjà je vais avoir plus de connaissances dans tout ce qui est marketing business etc en plus j'ai fait une paire de coups et je voulais aussi améliorer mon anglais donc ce que je fais c'est que maintenant je me suis prévu un moment pour pouvoir lire en anglais et j'écoute en audio le livre comme ça ça me permet de travailler mon anglais mon oreille parce que des fois tu lis c'est la manière dont tu lis tout seul tu vas mal prononcer donc là au moins je lis en même temps j'entends comment le gars le prononce donc ça me permet de travailler mon anglais améliorer mon vocabulaire avoir plus de connaissances en marketing business etc puis même avoir plus de connaissances quand tu as plus de connaissances parce que tous les choix que tu fais dans ta vie de tous les jours c'est par rapport à la connaissance que tu as tu puises sur la connaissance que tu as donc tu résonnes avec donc tes pensées après qui entraînent tes actions après qui entraînent tes habitudes et après qui entraînent du coup les résultats que tu as dans ta vie donc le plus d'informations tu as par exemple sur l'argent le mieux tu vas gérer ton argent le mieux du coup tu vas t'enrichir donc du coup moi j'ai réussi à faire d'une pierre deux coups bon ça c'est le top améliorer son anglais et en même temps prendre de la connaissance et en plus ça me permet aussi de m'inspirer de ce que j'apprends et de vous en parler en vidéo donc tu vois ça fait le one thing tu vois une seule chose qui derrière me permet de me simplifier la vie sur plusieurs autres domaines de m'améliorer et d'avancer aussi surtout vers mon objectif donc il faut que tu réserves un moment important et que durant ce moment là tu éteins ton téléphone personne ne doit te déranger et que tous les jours tu ne lâches pas ça veut dire tous les jours c'est le moment pour le one thing que tu as prévu de faire tous les jours tu ne dois pas déroger à la règle il n'y a rien qui doit t'empêcher le jour où c'est planifié il n'y a rien qui doit t'empêcher de faire ce qui est prévu et si jamais tu dois annuler parce qu'il y a une urgence un truc de malade tu réorganises ta journée pour pouvoir faire le one thing que tu as prévu dans un temps donné et après durant ce temps là ce qui est important c'est que tu sois productif et il y a un truc qu'il partage dans le livre je trouve ça super puissant c'est souvent qu'on est arrivé parce qu'en fait c'est un enseignant il avait demandé à des étudiants est-ce qu'on est d'accord que le temps c'est de l'argent et tout le monde a dit oui oui on est d'accord tant que c'est de l'argent il a dit donc du coup si le temps c'est de l'argent et que la productivité c'est de faire le maximum de choses en un certain nombre de temps ça voudrait dire qu'on pourrait évaluer votre productivité au nombre d'argent que vous avez réussi à produire enfin produire en tout cas que vous avez réussi à générer mais ça j'ai trouvé ça super puissant donc si jamais tu veux savoir si jamais tu es vraiment productif et bien tu peux l'évaluer en fonction de l'argent que tu as généré alors évidemment il y a un effet cumulé qui va se faire si jamais par exemple dans ton premier one thing que tu as prévu je ne sais pas demain à 8h si jamais ça ne te rapporte pas d'argent c'est normal tu es en train de lire le livre donc il faut attendre un petit peu il y aura un effet cumulé tu vas lire le livre tu vas finir après tu vas te renseigner tu vas passer à l'action etc et à un moment donné tu vas générer du cash mais en tout cas super intéressant cette façon de voir les choses au niveau de la productivité donc la productivité les gars ce n'est pas de travailler plus c'est d'être capable de travailler moins et de faire plus de choses de ce temps là que la plupart des gens parce que souvent les gens pensent que ouais si je suis productif je vais devoir travailler plus d'heures que je travaille plus d'heures comme ça je vais faire plus de choses non les gens qui sont productifs utilisent le moins de temps pour pouvoir faire le plus de choses dans ce nombre de temps non les gens qui sont productifs c'est des gens qui utilisent le moins de temps pour faire le plus de choses donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire mets-moi un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo un j'aime pas je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo donc si jamais tu as regardé cette vidéo t'as bien fait ok mais clairement ça te permet d'être vraiment focus et vraiment d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé à la base quand t'es arrivé grand je trouve vraiment que c'est super efficace tu vois et c'est plus maniable tu vois le fait de pouvoir se dire ok j'ai pensé grand mais maintenant je commence par une petite une petite action tu vois et tu penses à l'effet domino tu te dis ok on est bon on avance tu vois au lieu de partir dans tous les sens que souvent ce qui se passe et c'est pour ça qu'on n'arrive à rien quand tu commences à tomber dans le syndrome de shine de l'objet brillant où tu vas commencer un truc un business et puis finalement tu changes tu vas faire un autre et puis à un moment etc où tu commences un business mais tu ne sais même pas réellement qu'est-ce que tu veux faire pourquoi tu commences un business combien tu voudrais générer quel est ton objectif dans la vie pourquoi tu lances un business tu vois c'est pour ça que j'aime ça parce que tu commences par ok qui tu veux devenir qu'est-ce que tu veux et après tu te demandes comment je fais pour pouvoir et en combien de temps comment je fais pour pouvoir atteindre cet objectif donc peut-être qu'après ce sera genre tu vas je sais pas tu vas étudier les gars qui ont déjà accompli ça ou qui ont déjà eu cette vie que tu voudrais avoir ok comme ils ont fait ah tiens ils ont lancé un business en ligne ok bah vas-y je vais lancer un business en ligne tu vois au lieu de comme la plupart des gens font c'est commencer un business en ligne juste pour faire de l'argent mais c'est pour ça que les gars ils abandonnent que faire de l'argent enfin si déjà tu es déjà salarié tu as déjà un salaire correct à peu près tu peux vivre à peu près tu peux aller au restaurant une fois par semaine tu peux aller en vacances dans l'année t'es bien donc t'as pas forcément de motivation pour gagner plus d'argent pour faire quoi bon tu vois donc c'est pour ça que pensez grand d'abord donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si vous voulez être plus loin avec moi vous avez tout en commentaire en description et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je suis allé ton camp